bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc en fait on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc la vidéo sera sur mes produits terminés donc si je les rachète et si je ne les rachète pas et dire tout simplement ce que j'en pense donc c'est parti donc en fait j'ai voulu faire la vidéo un petit peu plus tôt que prévu tout simplement parce que il va y avoir les fêtes de fin d'année etc et j'aurais pas forcément le temps et le sac est quand même pas non plus rempli mais il y a quand même pas mal de choses dedans et j'avais pas non plus envie que la vidéo soit trop longue donc voilà donc dans un premier temps je me suis prise en fait une teinture de chez schwarzkopf brillance donc la teinte c'était cerise noire donc la teinte 888 alors ce que j'en pense normalement c'était censé être de cette couleur sur mes cheveux mais c'est devenu plus foncé mais je pense que c'est parce que comme j'avais déjà une coloration qui était dans le couleur chocolat marronné tout simplement ça n'a pas obtenu les effets que je désirais en fait et du coup ça fait un petit peu couleur cerise mais vraiment noir mais noir de chez un peu plus noir quand on voit vraiment les reflets mais que quand ça allume à la lumière ou au soleil etc donc du coup je pense là que c'est que ça c'est à cause de la marque mais bon donc voilà mais en tout cas je la rachèterai donc j'essaierai vraiment de d'accentuer mes couleurs pour pouvoir avoir cette couleur obtenue ensuite donc là ça sont des belles vitas petit déjeuner comme ça donc voilà belles vitas petit déjeuner goût noisette et chocolat alors ce que j'en pense c'est que j'ai pas trop aimé je les avais acheté parce que j'adorais ceux au chocolat blanc je crois et au miel et du coup je me suis dit bon bah je vais essayer cela aussi mais c'est pas ce sont pas mes préférés je trouve qu'elles n'apportent rien de spécial après c'est mes goûts après chacun chacun bon les goûts et les couleurs ça ne se discute pas mais moi en tout cas je les rachèterai pas donc voilà tout simplement en tout cas ils sont bas non plus dégueux ils sont bons quand même mais voilà ce que j'en pense là en fait je pioche dans le sac je n'ai pas du tout trié donc je prends au fur et à mesure dans la gamme là c'est beauté en fait c'est du gel pour les mains de la crème la vente en fait la vente pardon d'oeuvre mon soin concouning donc c'est au beurre de carité et vanille je l'avais acheté chez lidl j'ai bien aimé mais en fait j'aime pas trop les crèmes qui sont enfin les laits etc les choses assez épaisse en fait j'aime pas trop j'ai l'impression d'en avoir toujours sur les mains etc donc du coup je pense pas le racheter parce que déjà j'en ai encore plein à terminer mais en tout cas il sentait vraiment le beurre de carité et vanille c'est un bon un bon produit ensuite j'ai acheté dans les éditions il limité de chez yves rocher donc leur nouvelle collection un gommage exfoliant donc là c'est j'avais pris orange confit gommant un 200 ml et j'ai adoré franchement regardez moi qui n'avais pas trop enfin j'aime bien les gommages etc mais quand c'est vraiment des gros formats et j'ai du mal à les terminer où j'ai l'impression que je les mets 30 plombes donc du coup voilà j'ai bien bien fini et je l'ai adoré franchement ils sont super bons je vais vous dire l'odeur on sent vraiment beaucoup plus l'orange en fait que la amande mais en tout cas c'est un bon produit etc franchement j'ai adoré d'ailleurs j'ai regretté quand je l'ai terminé mais je ne sais pas si je vais le racheter mais en tout cas si je le rachète je le rachète près je ne le rachèterai pas dans cette senteur là parce que ce n'est pas une senteur préférée ensuite c'est yves rocher donc c'est toujours un gel lavant donc là c'est toujours orange confit alors c'est pas que je l'ai terminé c'est tout simplement parce que dans la je sais pas pour celle qu'ils ont vu mon ma room dans mon toit enfin ma salle de bain en fait en vidéo sur le lavabo en fait il y a un pouce pouce exprès pour les lave mains et j'ai tout simplement vite en fait vider le contenu de celui-ci dans mon lave mains et j'ai quand même testé et franchement j'adore énormément ce produit là j'aime beaucoup mais j'en ai beaucoup beaucoup à finir je sais que dans la gamme yves rocher dans cette collection là de cette collection là pardon j'en avais acheté énormément je crois que j'ai acheté toute leur senteur donc voilà mais en tout cas celle-ci j'adore énormément et l'odeur reste sur les mains sur la main côté beauté donc je me suis pris un masque alors celui-ci c'est un masque d'hydricide donc nutriments de la mer morte un masque nettoyant en fait que j'avais acheté chez Auchan j'ai acheté quand il y a... non j'ai testé la semaine dernière du coup j'ai beaucoup beaucoup aimé en fait donc c'est un quand vous l'ouvrez en fait déjà rien que la senteur en fait vous voyez enfin ça sent vraiment la mer au niveau de la texture c'est une texture assez épaisse donc je sais pas si on va le voir mais non il n'y en a plus du tout il n'y en a plus du tout mais en fait c'est une texture qui est assez épaisse et donc vous mettez sur votre peau etc euh moi je l'ai mis quand j'étais sous la douche parce que du coup ça me permettait de la laisser poser etc le soin donc c'est laisser poser nettoyer votre visage donc bah c'est évidemment appliquer donc le produit enfin le nettoyant laisser poser 15 minutes et ensuite rincer et admirer et c'est vrai que du coup quand j'ai mis ma main sur ma peau etc j'avais vraiment la peau toute douce etc et j'ai adoré et donc je vous l'ai dit au niveau de la texture là c'est pour les peaux mixtes à grasse j'ai vraiment adoré et là ça sent encore mais franchement j'ai vraiment vraiment aimé vous mettez sur votre peau et et franchement vous grête vous êtes au bord de la mer etc franchement c'est un produit que je rachèterais je crois que j'avais coûté dans les 1€ mais là comme j'ai un action qui a ouvert près de chez moi je pense qu'ils ont exactement la même chose donc je verrai là bas mais en tout cas s'ils n'ont pas je le rachèterais chez Auchan c'est sûr ensuite là on va passer carrément à une chose différente donc c'est d'un thé désir de vrai donc c'est un thé de 100 grammes alors floral et rafraîchissant fleur et jasmin c'est des en fait c'est du thé en grains que vous mettez en fait avec un petit un petit un truc que vous mettez vraiment le thé à l'intérieur et que vous faites diffuser dans votre tasse etc alors je ne sais pas si c'est moi mais je n'ai pas du tout enfin c'est pas que je n'ai pas aimé c'est qu'en fait je ne l'ai pas supporté tout simplement je ne sais pas pourquoi si c'est le dosage etc mais je pense pas que ça soit le dosage parce que j'ai essayé 3-4 fois et j'avais en fait des nausées donc je ne sais pas du tout si c'est vraiment moi qui ne supporte pas ou si c'est tout simplement le produit en lui-même mais ou si c'était trop fort mais c'était écrit origine chine province de Heibi et Zegwen je crois pour les moments de détente franchement j'ai même pour vous dire d'habitude je n'aime pas jeter mais franchement je ne l'ai même pas fini parce que à chaque fois que je le prenais ça me donnait vraiment des nausées et je me suis dit je vais l'arrêter ça ne sert à rien etc donc franchement j'ai acheté j'étais super dégoûtée parce que du coup ça coûte quand même assez cher ce truc-là je crois que ça m'a coûté dans les 4 euros enfin 5 ouais dans les 4 euros 5 euros parce que j'avais acheté un un diffuseur de t-exprès pour de chalet express et du coup je me suis dit bon je vais tester et je vais en prendre un mais en fait à Auchan là où je vais actuellement ils n'ont pas énormément de choix au niveau de bah du thé comme ça en fait en grain donc du coup bah je vais voir ce qu'ils me proposent s'il y a autre chose etc mais en tout cas c'est sûr celui-ci je ne le rachèterai pas mais c'est vraiment je ne sais pas je vais voir si c'est la marque c'est désir de vrai mais sinon dites moi en commentaire pour celles qui boivent du thé comme moi où est-ce que vous achetez votre thé et s'il y a un site que vous pouvez me conseiller etc parce que du coup j'en serais ravie de pouvoir tester donc en tout cas bah non je suis désolée je ne le rachèterai pas là dans la gamme beauté c'est donc nouveau c'est une solution micellaire de chez Garnier de tout en un peau sèche et sensible donc nettoie plus démaquille plus apaise sans rinçage pardon yeux lèvres visage enrichi au glycérine hydratante et formule haute tolérance donc grand pharma 400ml alors euh j'ai bien aimé oui et non euh parce que tout simplement j'avais l'impression en fait que que quand j'en mettais euh bah en fait j'avais toujours une maquillage il me fallait que je mette au moins euh je mette 3-4 fois du produit sur mes cotons etc pour enlever vraiment le maquillage et j'avais une sensation d'irritation en fait au niveau de la peau et des yeux j'avais vraiment une sensation euh bah en fait je sais pas si c'était parce que j'étais fatiguée euh mais j'avais les yeux qui me piquaient etc et j'avais des rougeurs au niveau de la ma peau tout simplement donc euh pour l'instant je ne le rachèterai pas euh puis euh en plus j'en ai d'autres j'en ai d'autres à terminer donc là je me suis mis un objectif de pas racheter tout ce qui est gel douche euh enfin produit de beauté etc de terminer vraiment ce que j'ai terminé de plus racheter parce que vraiment euh je crois que j'ai beaucoup beaucoup de gel douche etc et euh j'en entame j'en entame et euh en fait je me dis que j'en ai beaucoup donc là je me suis dit bon euh Jessica pour la fin de l'année essaye de pas de pas trop ouvrir les gel douche etc donc là je termine vraiment ce que j'ai commencé donc voilà donc celui-ci je l'ai terminé il y a pas longtemps je crois que c'est avant-hier donc voilà donc en tout cas je ne le rachèterai pas mais pas euh pas pour l'instant ensuite euh mon chéri a terminé donc un gel douche crème de coconut noix de coco donc voilà donc ça fait super longtemps qu'il l'avait je crois euh il a bien aimé mais c'est pareil en fait au niveau de la texture vous voyez il en reste encore et pourtant il l'a mis à l'envers etc mais il a vraiment du mal à le finir mais pourtant il adore la noix de coco ouais il m'a dit de pain en général quand j'achète sur The Body Shop c'est parce que je passe une commande parce que là où j'habite il y a pas de il y a pas de The Body Shop mais euh mais euh mais en tout cas il m'a dit pour l'instant que s'il se commandait pas fallait pas que j'en rachète mais euh mais euh mais au cas où euh oui il fallait que j'ai eu que enfin au cas où que si je passais une commande il fallait que je lui rachète ça c'est sûr mais euh en tout cas il a bien il a bien aimé donc voilà ensuite dans les produits de beauté donc j'ai acheté le nouveau euh non je sais même pas si c'est un nouveau en fait c'est un après shampoing le petit marseillais une minute donc c'est un après shampoing purifiant douceur aux extraits d'argile blanche et jasmin et lait de jasmin pardon cheveux tendance à grasse alors pourquoi je l'avais acheté tout simplement parce que j'avais acheté le shampoing euh au début et je me suis dit que le shampoing en fait il était vraiment tip top et euh et je crois qu'il était en promotion je me suis dit bon euh je vais l'acheter je vais tester etc et purifie et démêle bah franchement je suis déçue parce que j'ai pas trouvé euh il démêle ouais oui il démêle mais après purifie etc j'ai pas trouvé de grande différence et en plus pour les tendances cheveux tendance à grasse bah excusez moi mais euh mais j'ai dû quand même faire un shampoing bout de deux jours alors que d'habitude j'essaye d'accès de bah de faire des shampoings bout de 3-4 jours en utilisant le shampoing garnier euh le shampoing sec euh et bah franchement je suis super super déçue de l'après shampoing alors que j'ai le shampoing et franchement le shampoing il est tip top alors je sais pas dites moi en commentaire pour celles qui l'ont acheté si vous êtes comme moi ou alors c'est parce que c'est peut-être moi hein qui euh qui bah qui bah qui ça ne plait pas tout simplement mais en tout cas moi je le rachèterais pas ça c'est sûr c'est sûr après dans la game toujours shampoing je vous ai dit que je terminerais beaucoup beaucoup de produits là c'est donc un nouveau garnier masque nourrissant donc ultra doux alors masque sans silicone et sans parabènes donc pour vous montrer que je l'ai bien terminé il sent encore alors ce que j'en pense c'est que là le produit en lui-même le masque en lui-même est très bien je pense mais pas pour mon type de cheveux parce qu'en fait c'était pour les euh donc le masque merveilleux huile d'argan et le camélia donc ça au niveau de l'odeur il n'y a pas de soucis mais c'est pour les cheveux secs et moi ce n'est pas mon type de cheveux j'ai un coeur chevelu qui est tendance à grasse donc du coup ben ça ne m'a rien apporté en fait tout simplement mais au niveau de l'odeur franchement il n'y a rien à dire il était là d'ailleurs quand je l'ouvre ça sent encore super bon mais pour celles qui ont des cheveux secs franchement allez-y parce que je pense que ça pourrait tout à fait vous convenir mais pour moi ben ben ça ne me convient pas tout simplement mais bon parce que je me suis trompée après donc on là c'est donc un savon liquide de la marque Sienne que j'avais acheté chez Lidl je crois ou Lidl Trice non Lidl ou Aldi enfin un des deux Aldi ou Lidl et j'avais beaucoup beaucoup aimé le packaging déjà donc j'ai terminé parce que parce que déjà j'avais adoré mais comme j'avais dit dans mon précédent au niveau de mon savon liquide j'avais mis dans un un pousse-pousse de ma cuisine donc du coup il avait vraiment terminé vite et franchement j'ai adoré la senteur mais je crois que la marque Sienne franchement enfin pour moi c'est une marque parce que on dit des marques sont mieux que certaines que certaines sous marques mais franchement pas du tout et des fois ils ont pas vraiment à envier quoi je veux dire Sienne c'est pas une marque enfin je sais même pas si c'est une marque mais vous les retrouvez chez Aldi Lidl etc et franchement ils font exactement la même chose si ce n'est mieux franchement j'ai acheté la dernière fois déjà douche Sienne à la noix de coco à la pêche à la lavande et franchement je n'ai pas du tout du tout été déçue et pour le prix en plus c'est des prix dérisoires donc franchement il n'y a rien à dire enfin pourquoi se priver je sais qu'il y a des marques etc qui sont vraiment bien après je ne peux pas dire toutes les marques mais pourquoi chercher vraiment loin alors que il y a des produits qui sont vraiment pas chers et qui font tout aussi bien leur job donc voilà après moi j'ai bien aimé le côté vintage donc voilà donc en tout cas je le rachèterai pas tout de suite mais certainement quand j'en ai fini j'utilisais tous mes savons ok ensuite donc dans la gamme Yves Rocher j'ai terminé le gel douche je ne sais pas si je vous l'ai montré non c'est orange confit donc je ne sais pas je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure non c'est le gommage le gommage et il semble trop trop bon alors c'est un de que je ne vous dise pas de bêtises un de 200 ml alors j'ai beaucoup beaucoup aimé mais j'ai l'impression que j'ai terminé super vite comme le gommage en fait alors je ne sais pas je crois que j'ai adoré en fait le produit on a l'impression que quand on sortait de la douche enfin de la salle de bain etc qu'il y avait encore l'odeur de l'orange etc moi j'ai adoré franchement j'ai adoré après ce n'est pas non plus mon parfum favori de cette de cette édition limitée mais franchement j'adore franchement c'est je crois que c'est leur leur enfin le niveau comment dire noël leur packaging de noël etc franchement c'est génial il n'y a rien à dire j'ai adoré et pour terminer il n'y a plus grand chose enfin normalement il n'y a plus grand chose hop ah si j'ai terminé des cotons donc c'est des sans disques à démaquiller du haut douceur de chez Auchan en fait voilà c'est la marque Auchan nickel franchement il n'y a rien à me dire je crois qu'il ne m'a même pas coûté 1€ le paquet franchement tip-top je les ai rachetés à chaque fois là j'ai testé je suis en train de tester ceux de ces actions je vous dirai ce que j'en pense en tout cas ceux-là je les ai rachetés à chaque fois parce que je trouve que c'est une bonne ils sont vraiment bien alors peut-être que l'inconvénient c'est qu'ils ne sont pas épais donc c'est pour ça aussi que je pense que je termine les démaquiller le tout ce qui est eau démaquillante assez rapidement parce que je pense qu'au niveau du coton ils sont vraiment fins et du coup ça absorbe en fait le produit mais je pense que c'est pour ça mais bon voilà en tout cas là on se retrouve avec le gel douche DUP donc c'est nouveau c'est douche crème d'enfance au parfum 4K et citron sans parabènes et pH neutre franchement c'est vraiment une tuerie j'adore et je crois que je l'avais acheté il y a à peu près 3-4 mois à Auchan ils font souvent des produits des produits de beauté etc où j'avais acheté un rouge à lèvres de chez Katmos enfin bref et j'avais acheté ça je crois qu'il y en avait acheté moins 4-5 différents et je l'ai adoré donc c'est un de 250ml franchement ça sent super bon et là même rien qu'en ouvrant ça sent encore le citron donc je le rachèterai sans hésiter et pour terminer ben là en fait c'est des flops donc il y a un top il y a deux tops et il y a deux flops alors en maquillage oh là là j'ai trop du mal excusez moi en maquillage j'ai terminé en fait le le Kiko de l'ancienne collection Millenium donc c'est Perfecting Suri Glowing Potion donc voilà il est présenté comme ceci c'était un de 30ml et franchement bon il n'y a pas une odeur exceptionnelle mais je l'ai adoré 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 et pour vous dire que je l'ai terminé je crois même pas deux mois parce que là j'essaye en fait de d'arrêter de mettre les fonds de teint là j'utilise beaucoup des bébés crème etc parce que je trouve que les fonds de teint que j'achète ben en fait je trouve que les mêmes les plus clairs ne rendent pas à mon incarnation de peau donc du coup je me suis basée sur les bébés crème et je crois que je vais continuer là-dessus enfin bref donc du coup avant d'utiliser les bébés crème j'avais utilisé celui-ci et j'ai adoré adoré mais ben je suis pas déçue mais je trouve que j'ai fini tellement vite tellement vite tellement vite celui-ci que du coup j'étais un petit peu dégoûtée et je ne sais pas s'ils leur font parce que c'est de leur ancienne collection donc j'irai voir en magasin s'ils le font mais du coup je le rachèterai mais j'irai voir pour l'instant comme je vous l'ai dit j'ai la bébés crème etc donc j'essaye vraiment de terminer ce que je peux terminer etc donc voilà voilà mais s'ils leur font je le rachèterai sans hésiter ensuite j'ai terminé donc de la marque pardon make up forever que j'ai acheté chez Sephora donc c'est un tout simplement une teinte pour mes sourcils donc c'est l'aqua brown correcteur sourcils waterproof et moi j'ai pris la teinte une je crois ouais donc c'est une teinte de c'est une teinte crème donc la teinte est une pardon 7ml donc voilà est-ce que je la rachèterai je ne sais pas parce qu'en fait c'est pas que je l'aime pas mais parce que j'ai vraiment du mal en fait comme pour celles qui commencent à me suivre j'ai qu'un bras et moi pour moi le fait de prendre un pinceau le fait de mettre enfin de retirer le bouchon ça c'est pas ce qui est le plus important enfin le plus galère on va dire mais c'est surtout pour mettre en fait sur le pinceau j'ai vraiment du mal euh j'ai vraiment du mal donc là je cherche euh alors dites-moi en commentaire ce que vous utilisez pour vos sourcils mais je cherche vraiment quelque chose qui soit vraiment simple pour moi genre une petite palette vous savez euh palette avec plusieurs teintes de sourcils et que je peux utiliser en fait avec un pinceau j'ai juste à mettre mon pinceau etc sur la teinte que je choisirais et après à me le mettre sur mes sourcils donc là vous allez me dire mais euh oui tu t'es maquillé les sourcils oui mais comme je n'avais plus de j'avais plus de tout simplement de quoi maquiller mes sourcils j'ai utilisé j'ai utilisé la palette de chez Naked une petite palette vous savez avec 4 teintes et j'ai pris une teinte 3 une teinte pardon qui est couleur à peu près au niveau de ma de mes de mes sourcils tout simplement donc j'ai juste pris un pinceau etc donc euh voilà dites-moi ce que vous en pensez mais j'ai pris ça pour vraiment euh avoir quelque chose un petit peu qui fait genre euh que j'ai un peu les sourcils maquillés parce que du coup quand je me suis retrouvée sans rien j'avais l'impression en fait que mes yeux étaient vides en fait et on m'a beaucoup conseillé de mettre de maquiller mes sourcils et tout etc et c'est vrai que du coup euh ben voilà je les maquille souvent donc voilà donc celui-ci je rachèterais pas dans l'immédiat si je pouvais trouver quelque chose d'équivalent et en moins cher parce que je sais que j'avais acheté presque 20 euros euh c'est un peu mal quand même donc voilà je le rachèterais pas dans l'immédiat si je pouvais trouver autre chose ça m'a rendu ensuite on va bientôt terminer ça c'est le savon de chez euh comment de la collection de chez Christina Cordula alors je suis un peu déçu parce qu'il y a pas de senteur franchement le savon euh il y a pas il y a même pas écrit parfum quoi il y a même pas de parfum quoi je l'ai sur mon mon comment mon truc pour mettre mes savons mais euh franchement je suis déçue il y a même pas de senteur etc après je l'utilise parce que j'aime pas jeter mais voilà ensuite euh dans la gamme donc euh j'ai utilisé donc la Yonke Candle donc euh Winding Day donc euh jour de neuf ça sent super bon donc de toute façon les Yonke Candle j'adore j'adore donc voilà alors je les rachèterais mais pas tout de suite parce qu'en fait moi quand j'achète des tartelettes je les achète pardon chez euh chez Amazon parce qu'en fait je crois que c'est 30 euros les les 20 tartelettes du coup ça me revient beaucoup moins cher et la livraison est gratuite c'est parce que j'ai pas euh ben je n'ai pas de de magasins etc à côté donc voilà ensuite j'ai terminé la tartelette de Yonke Candle l'amour d'hiver mais ça franchement je l'adore donc voilà ça sent super bon et euh mes deux trois flottes c'est rare que j'ai des flottes mais euh là pour le coup je suis déçue donc hop que je repose mon sac et en plus c'est deux produits que j'adore particulièrement donc c'est en fait j'avais acheté le comment un 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 fond de teint à pipette en fait parce que j'en avais plus et du coup on m'avait conseillé chez Kiko de prendre ce voilà euh ce pinceau tout tout simplement euh et en fait on m'avait dit oui il faut mettre le la pipette avec au niveau du du fond de teint à l'intérieur etc ou là de la mousse mais franchement soit c'est moi qui ai rien compris mais euh pour celles qui l'ont dites moi ce que vous en pensez mais j'étais super super déçue parce que j'ai l'impression que quand je mettais le fond de teint bah qu'en fait la mousse à l'intérieur absorbait le fond de teint donc j'avais pris l'impression que quand j'en mettais bah qu'il y avait rien sur ma peau donc j'en mettais j'en mettais je l'ai estompé en ayant enfin l'estomp même en l'estompant franchement euh je n'ai pas du tout du tout été convaincue d'ailleurs quand euh j'étais à Kiko je ne sais plus pourquoi j'ai dit tout simple je l'ai dit à la vendeuse que voilà franchement j'ai été déçue et tout évidemment que comme c'est une vendeuse elle va pas me dire le contraire mais elle me dit oui peut-être que vous l'avez mal mis etc donc euh je sais quand même à peu près comment ça fonctionne euh donc voilà et franchement je suis super déçue de ce pinceau et pourtant Kiko c'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement mais euh je le rachèterai pas et d'ailleurs soit je vais le donner ou euh je vais le jeter je vais le voir mais j'aime pas jeter en général donc je verrai ensuite je me suis prise toujours un flop de chez Kiko franchement je le rachèterai pas c'était c'est un anti-cerne euh de la naturelle conseillère make-up Milano moi j'ai pris la teinte vraiment la plus claire la teinte 01 donc une teinte une teinte une teinte franchement j'ai trop du mal un anti-cerne donc il fait quoi je cherche euh millilitres 19 pas en fait bon enfin bref c'est pas grave mais euh j'ai alors le produit en lui-même franchement il est bien il est génial etc on m'a beaucoup conseillé on m'a beaucoup conseillé mais euh parce que du coup ça faisait une teinte rosée mais franchement l'odeur est nickel mais euh je crois qu'en même pas 3 semaines et j'ai mis tous les jours et même j'ai terminé j'ai fini regardez il est même enfin il est vraiment fini quoi je suis super déçue voilà j'ai terminé et franchement il est super bon et tout et euh franchement quand je me suis dit waouh il est terminé etc euh et ben j'ai été déçue donc du coup euh ben je me suis prise du coup ben mon anti-cerne d'avant parce que je voulais vraiment tester etc euh et du coup je me suis prise ben mon anti-cerne de chez Jemais Maybelline teinte 02 je crois et ben je crois que j'ai continué avec celui-ci parce que je l'adore et là franchement celui-ci je ne le rachèterai pas et pour terminer donc dans mes flops enfin dans mes produits terminés je me suis acheté ce pinceau de chez Kiko donc il y avait plusieurs euh Kiko de chez Aliexpress mais en fait je n'aime pas du tout parce que en fait quand je... à force de le laver mais j'ai l'impression que là au niveau des poils de la texture en fait quand on le lave et ben en fait ça s'enfonce parce qu'à la base il était long ça du coup je me suis retrouvée avec un petit euh un petit bout de ça donc voilà donc super déçu etc donc du coup j'ai plus qu'à le jeter parce que je peux vraiment rien de faire avec donc voilà donc euh donc du coup c'est terminé pour cette vidéo sur mes produits terminé si je les rachète ou je les rachète pas pardon donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous aussi parmi ce que je vous ai proposé euh... si vous avez pensé la même chose que moi etc... euh... des euh... des produits pour enfin... un maquillage pour faire mes sourcils etc... à me conseiller en tout cas je vous fais d'énormes bisous je vous dis mais à demain parce qu'en fait là euh... j'ai décidé de vous faire une vidéo tous les jours jusqu'à jeudi parce que je crois qu'après euh... bah ça va être les fêtes de Noël etc... j'ai peut-être pas non plus trop avoir le temps d'en faire et euh... du coup je me suis dit que bah... pour euh... m'excuser de bah... de pas en faire la semaine prochaine etc... du coup bah je me suis dit allez j'en faire une tous les jours donc voilà donc du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo donc je vous fais d'énormes bisous je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à me suivre sur les réseaux sociaux donc je vous dis à bientôt et puis euh... portez-vous bien ciao ciao